Par rapport à ce schéma, je vais donc vous décrire des expériences de créativité stimulée, d'innovation fondée sur les connaissances, sachant que l'innovation fondée sur les connaissances va travailler surtout sur le flux de créativité, c'est-à-dire qui va stimuler la créativité pour produire des idées susceptibles d'aboutir à des dispositifs inventifs, donc codifiables en termes d'informations tangibles, et là on rentre dans le processus d'innovation classique. Alors la première étude de cas, puisque je vais aborder maintenant les études de cas, c'est une étude de cas qui a été faite chez Thalès, donc grand constructeur européen de défense, et chez Thalès Air System, qui livre des radars civils ou militaires. Donc c'est une entreprise de conception et de fabrication de radars, d'assemblage de radars pour des clients dans le monde entier. Alors cette étude de cas a été faite avec Pierre Solet, qui est un expert radar de Thalès, et nous avons travaillé sur les principes que je vous ai indiqués. Alors comment ça s'est passé ? Donc on va illustrer un petit peu les principes de l'innovation fondée sur la connaissance. Alors la première chose, c'est la construction, puisqu'il faut donner de l'énergie initiale au système, donc il faut construire ce qu'on appelle un stimulus cognitif, et donc on va le construire par knowledge drilling, c'est-à-dire par archéologie des connaissances, ou forage dans le patrimoine des connaissances. Et là, ça a été vraiment de l'archéologie. Alors la première chose, c'est, premièrement, puisqu'on parle de radars, c'est de se demander qu'est-ce que c'est qu'un radar. Alors c'est assez bizarre, en général, si vous, dans une entreprise de transformation, de fabrication, vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un radar, ils vont vous parler du processus de fabrication du radar. Et il n'y a pas toujours une bonne vision du radar en termes d'objets qui vont porter des connaissances scientifiques et techniques. Donc la première chose qu'on a fait, c'est justement une description de l'objet radar basée donc sur l'état de l'art du métier. Et moi, mon habitude, c'est de faire des cartes cognitives, c'est-à-dire de se représenter le radar par des cartes cognitives. Et donc là, on voit la une. Bon, on ne voit pas grand-chose, s'il faudrait afficher en très grand. Et donc le radar, il est découpé en une dizaine de sous-systèmes. Là, ici, il y a un système algorithme, il y a un système traitement du signal, il y a un système antenne, etc., etc. Et ces systèmes, on a identifié les connaissances qui sont relatives à chacun de ces systèmes sous des aspects que vous connaissez, l'aspect structurel et l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire les fonctions attachées, par exemple, aux algorithmes ou les aspects structurels attachés aux algorithmes. Et puis les aspects... Ah bon, là, il n'y a pas le troisième aspect systémique, mais on a mis les aspects applicatifs. Donc on a eu une bonne vision des connaissances qui sont portées par le système radar et par ces différents sous-systèmes. Il faut décomposer en sous-systèmes et puis regarder les aspects fonctionnels, les aspects structurels, etc. Alors ça, c'est la première chose à faire pour représenter les connaissances sur le radar. La deuxième chose, et c'est là qu'on a fait vraiment le knowledge drilling, vraiment le travail d'archéologie, c'est-à-dire que sur chaque domaine de connaissances représentées, donc vous voyez, ça en fait pas mal déjà, puisque là, il doit y en avoir une dizaine sur lesquelles on a dû travailler, même un peu plus, sur chaque domaine de connaissances, il a fallu recenser tout ce qui avait été fait, ce qu'on appelait les traces de l'activité inventive, c'est-à-dire les brevets qui ont été déposés, les études qui ont été faites, les dossiers justificatifs, ce qu'on appelait les dossiers d'invention, etc., etc., les thèses, les stages, sur chaque domaine, regardez qu'est-ce qui a été fait. Et donc, ça a été un recensement. Et donc, là, alors, c'est vraiment de l'archéologie, parce que les documents sont pas facilement disponibles, à part les brevets, comme je vous l'avais dit, notamment les stages, les publications, il faut aller les rechercher auprès des acteurs qui ont fait ça. Donc, il y a eu tout un travail de réseau social, si vous voulez, pour aller demander aux gens qu'est-ce qui a été fait sur ce domaine, etc., etc. Donc, c'est un vrai travail d'archéologie. Et donc, à la fin, on obtient, on va dire, une liste structurée, enfin, une vraie structure du patrimoine, de l'activité inventive disponible sur le radar. Et on a remonté jusqu'à 30 ans, je crois. 30 ans. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Alors ensuite, donc, on va se lancer, ça, c'est le travail de Knowledge Drilling, donc création du stimulus. Et c'est ce stimulus qu'on va présenter aux experts. Donc, on va leur dire, ben voilà ce qui a été fait. Alors, on prend des experts du domaine, bien sûr, de chaque domaine. Et puis, on dit, voilà, sur le domaine, voilà ce qui a été fait, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Donc, on va présenter ces traces inventives aux experts représentatifs du domaine. Alors, il se trouve qu'à Thalès, enfin, la décomposition en sous-système n'est pas un hasard, puisque c'est une décomposition qui est utilisée pour concevoir les radars. Et puis, il y a des spécialistes, il y a des communautés, des communautés de connaissances, ils appellent ça les K&T, je crois, Knowledge and... Knowledge... Bon, je ne sais plus. Les... Enfin, des communautés, ce qu'on appellerait, nous, en gestion des connaissances, des communautés de pratiques ou des communautés de métiers, sur des communautés de connaissances, sur chaque sous-système. Et puis, dans chaque communauté, il y a un expert référent qui est le grand spécialiste du système qui est concerné. Donc, c'est ces experts représentatifs qu'on a choisis. Alors là, on n'a pas fait les 10 domaines parce que c'était un projet expérimental. Ce n'était pas un projet industriel. Donc, on a choisi ces 3 experts sur 3 domaines significatifs. On voulait quand même représenter bien tous les problèmes qui pouvaient se poser. Donc, des choses logicielles, des choses systémiques, des choses plus matérielles. Donc, on a présenté, puisqu'on avait structuré le patrimoine inventif, on a présenté ces traces inventives aux experts qui se sont donc appropriées. C'est des séances qui durent au moins une demi-journée. On leur présente ça. Et puis, ensuite, on leur demande des réactions, des constats, des critiques. Et on dit, mais qu'est-ce que tu en penses ? Voilà ce qui a été fait sur ton domaine, sur tel et tel point. Et donc là, effectivement, il y a des constats, des réactions, des critiques. Et ça fait beaucoup... C'est un vrai stimulus. On peut vraiment le dire comme ça. C'est un vrai stimulus pour les experts qui vont nous dire, ben oui, sur ce cas-là, on a fait ça, on a fait ça. Et puis, ils vont nous donner des explications. Et ils vont donner des propositions d'évolution par extrapolation. Donc là, on est typiquement dans la dépendance du sentier. Dans le 1, on était sur l'évolution. Puis là, on est dans la dépendance du sentier. Ils vont dire, on pourrait faire ceci, on n'a pas fait cela, etc. Donc on va extrapoler ce qui a été fait, des trajectoires perçues. Parce que nous, on n'a rien vu. On a juste fait du knowledge drilling. Mais eux, ils ont vu la trajectoire. Ils ont dit, voilà pourquoi on a fait ça, d'où ça vient, etc. Et donc, on peut l'extrapoler. Et donc, ils font des propositions d'évolution qui sont faites par les experts. Ça, c'est la vraie créativité basée sur la connaissance. Ensuite, on va faire de l'inventivité. Parce qu'une fois qu'on a fait ces propositions d'évolution, on demande à chaque expert de défendre et d'argumenter ses analyses. Et donc, les propositions qu'on va appeler des propositions prospectives, c'est-à-dire celles qui peuvent déboucher sur des choses nouvelles, qui est raisonnable et qui peuvent rencontrer le marché, sont défendues et argumentées. Et on a même mis... Alors, en plus, ces experts, on les a fait discuter entre eux. On les a fait discuter entre eux parce que, bien sûr, ils se connaissent. Ils ne sont pas aussi experts que l'autre sur le domaine. Mais, bien sûr, comme c'est un radar, c'est un seul système. Ils sont obligés de connaître les attendus, les tenants et les aboutissants des autres systèmes. Donc, ils ont discuté ensemble et toutes les analyses et les propositions ont été mises en cohérence entre eux et donc ont été validées et même priorisées. Donc, on a eu un document à la fin de cette phase 2, un document, deux propositions, validées, priorisées sur les évolutions futures. en tout cas, peut-être pas de tout le radar puisqu'on n'avait pris que trois systèmes, mais des évolutions pour le radar. Voilà. Donc, ça, c'est la phase 2. Vous voyez, c'est un marché par stimulation, que c'est la créativité stimulée. Et cette stimulation a été faite à partir du patrimoine de connaissance, du patrimoine inventif, on va dire, d'ailleurs tangible, qui existait. Donc, créativité, puis inventivité. Alors, la phase 3, 3, donc, on a un dossier et maintenant, ce dossier, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, l'idée, ça aurait été de l'intégrer dans les roadmaps technologiques, mais au moins de voir ces idées, comment elles vont fonctionner pour avoir une décision d'entreprise sur l'innovation. Alors, la première chose, c'est la constitution d'un dossier prospectif. Donc, on avait des propositions d'experts et puis, il fallait le confronter à la réalité de l'entreprise et à d'autres points de vue. Donc, ça s'est fait pendant un séminaire hors les murs, d'une journée dans laquelle on a fait intervenir un certain nombre d'acteurs. Et pour préparer ce séminaire, il y a eu la constitution d'un dossier prospectif à partir des premières propositions. Donc, quelque chose qui reste déjà, d'ailleurs, dans le patrimoine inventif tangible de l'entreprise. C'est déjà ça. Et ensuite, on a donc créé... Alors, le réseau d'acteurs qui, au début, étaient uniquement les experts. On a élargi, bien sûr, ce cercle-là. Et on a créé, donc, un séminaire composé des experts terrain, ceux qui sont chez les clients, qui installent les systèmes chez les clients, donc qui savent des choses, des paires techniques, donc des gens qui étaient capables de critiquer ou de commenter les propositions. Et puis, des représentants. Il y avait le directeur de la stratégie technique et des représentants du marketing. Donc, ces acteurs-là ont été mis ensemble et on a proposé ce dossier prospectif. Et l'idée était de co-construire, de construire tout ça avec tous ces gens-là, une vision prospective du radar qui serait alignée, donc, sur la stratégie, puisque les représentants de la stratégie étaient là. Et donc, l'idée, c'était aussi de formaliser un plan d'activité et raider à court et moyen terme avec des propositions pour la veille, etc., etc. Alors, on s'est arrêté là. C'est pour ça que c'est pas en bleu foncé. C'est-à-dire que cette co-construction, elle a commencé et puis l'idée de formaliser un plan qui était intégré notamment au plan de R&D, de roadmap technologique à court et moyen terme. Donc, ça a été évoqué, mais le projet qui était un projet prospectif s'est arrêté là. Mais nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que c'était faisable et que tous les principes de l'innovation fondée sur la connaissance pouvaient être appliqués dans ce cadre-là. Donc, voilà un premier exemple de la façon dont pourrait se passer un processus de créativité ou un processus d'innovation fondé sur les connaissances. Donc, construction d'un stimulus cognitif par la structuration du patrimoine inventif et par knowledge drilling, en quelque sorte, en allant chercher dans l'histoire et chercher parfois de manière difficile. Ça a pris des centaines d'heures de contacts, d'interviews, de recherches de documents. C'est un gros travail. Il faut pouvoir le simplifier, ce genre de choses, parce que c'est un travail assez lourd. Donc, là, ça crée un stimulus. Ensuite, on fait intervenir des acteurs qui sont significatifs pour leur connaissance dans l'entreprise. Là, c'était des experts référents dans les communautés métiers correspondantes, donc des grands acteurs de la connaissance, qui ont ensuite, grâce à ce stimulus, pu faire des propositions prospectives, donc des idées innovantes. Donc, ça, ça a été fait, ça a très bien marché, il y a eu beaucoup de bénéfices. Et puis ensuite, le confronter à un alignement stratégique pour ensuite l'intégrer dans une activité d'innovation opérationnelle, une roadmap technologique ou un processus tel qu'on les a évoqués au début de ce module. Voilà. Donc, on a montré la faisabilité de ce genre de choses. Ça n'a pas été jusqu'au bout, mais bon, c'était un projet un petit peu prospectif. C'est le cas de le dire.